Bienvenue sur le troisième tutoriel BIS. Dans cette vidéo, je vais importer, depuis un classeur Excel, deux feuilles de données. Le classeur est au format XLS, mais il peut tout aussi bien être au format XLSX, c'est-à-dire OpenOffice XML. La première feuille est un tableau contenant que des nombres numériques. La première ligne contient les différents noms des colonnes. La seconde feuille contient un tableau avec plusieurs types de données, et de plus, la première ligne ne contient pas les noms des colonnes. Je vais utiliser la fonction ReadExcel de la librairie ReadExcel pour importer dans deux différents data frames mes deux tableaux de données. Commençons. Je possède un classeur qui contient deux feuilles de calcul. La première feuille de calcul, nombre de médecins, constitue d'une multitude de colonnes. Sur la première ligne, ici, j'ai le nom de mes colonnes, et puis la première colonne contient les départements, et ici, des numériques. Certaines cellules sont vides, et donc ne possèdent pas de valeur. J'ai une seconde feuille de calcul, échantillon 1, et cette fois-ci, j'ai sur la première ligne du texte, et en réalité, mon tableau commence en deuxième ligne. Il contient des colonnes qui contiennent du numérique et du texte. Je vais importer ces deux tableaux dans un data frame. Je vais utiliser la librairie, donc il faut installer le package, si vous ne disposez pas de ce package, qui s'appelle ReadExcel. Alors, je dispose déjà de ce package, et donc, je vais le charger, puisque je l'ai déjà installé, voilà, pour pouvoir l'utiliser. Une fois que c'est fait, je vais utiliser la fonction ReadExcel. Et je vais créer un data frame, que je vais appeler data1-a1, et je vais donc utiliser cette fonction. Le chemin vers le fichier. Alors, il se trouve dans mon dossier de travail, donc un point, répertoire out, et puis c'est data1.xls. Alors, je ne pourrais me contenter que de cela, je vais vous montrer d'autres arguments, notamment, sheet, qui est donc... Alors, je peux taper aussi bien le numéro de la feuille, ici, c'est le numéro 1, ou taper son nom. Alors, est-ce que les colonnes, la première... est-ce que sur la première ligne, il y a le nom des colonnes ? Oui. Donc, je tape True. Et, y a-t-il des valeurs nulles ? Donc, na égale, et je tape guillemets, guillemets, pour indiquer que, lorsqu'il n'y a pas de valeur, la cellule est vide. Je valide. Et ainsi, je vous montre le résultat. Voilà. Donc, j'ai importé, dans un data frame, la première feuille de calcul. Voilà. Comment faire pour l'autre feuille de calcul ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous montrer. Donc, si je tape LED, VIDE, Excel. Donc, comment on peut améliorer les choses ? Alors, pour cela, je vais, cette fois-ci, plutôt que de taper le numéro de la feuille, je vais donner son nom. On va supposer que vous ayez beaucoup de feuilles. Et donc, on va taper par son nom. Alors, il faut que je connaisse les feuilles de mon fichier. Alors, pour cela, il y a une fonction, qui s'appelle Excel-Bachita. Le patch, je redonne mon classeur. Voilà. Donc, il y a deux feuilles de calcul. Il y en a une qui s'appelle Echantillon1. Et donc, c'est celle-ci que je vais charger. Alors, pour cela, je vais utiliser la même fonction. Je vais mettre dans un objet qui s'appelle Data1-Bachita, comme ceci. Donc, je vais mettre le chemin. Dans Sheet, le nom de la feuille, il y a toujours une colonne Name à Vrai. C'est-à-dire que la première ligne contient le nom des colonnes. Na, c'est-à-dire pour les valeurs nulles, je mets guillemets, guillemets. Cette fois-ci, je peux indiquer par colonne, le type de la colonne, par ordre, évidemment. Donc, les trois premières colonnes contiennent des numériques et les deux dernières contiennent du texte. Et enfin, sur la première ligne, il faut que je saute la première ligne. Donc, c'est Skip égale à 1. Donc, la première ligne, sur la feuille de l'échantillon 1, je n'en tiens pas compte. Je vous montre le résultat. Voilà. Et donc, j'ai réussi à importer mes données. Et vous pouvez très bien observer que si je demande les classes, par exemple, la classe pour poids, c'est un numérique, et la classe pour sexe, c'est des caractères. Voilà. A bientôt pour le prochain tutoriel.